La vie devra se dérouler à l'intérieur de chaque espace partialisé que je viens de décrire. Autrement dit, cependant, il réussit à souligner qu'il y a des activités essentielles pour lesquelles les dérogations spéciales ont été données ou ont été données. Les propos du ministre d'État énoncés plus haut concernant le plan de confinement à l'intérieur de chaque commune soulèvent déjà des critiques de la part des populations qui ne comprennent pas la nécessité d'avoir 4 ou 5 barrières dans une petite commune comme par exemple celle de Akanda. Le constat reste le même dans la commune voisine d'Ovendo où l'on observe des barrages métalliques ou en bois à chaque 500 mètres du pont Nomba au carrefour Cetag, il y a 4 barrages. D'où la question de savoir à quoi servent tous ces barrages si chaque citoyen a le droit de circuler à l'intérieur de sa commune pour des besoins essentiels. Comment la vie peut se dérouler dans chaque espace défini avec autant de barrières ? Une barrière ou deux à chaque entrée est largement suffisante pour les forces de l'ordre et de sécurité à faire respecter les mesures de confinement. L'autre aspect important est celui des dérogations. Il serait souhaitable de les simplifier en permettant aux maires d'arrondissement de les établir pour réduire au maximum les dépassements vers le ministère de l'Intérieur, sans oublier que tout le monde n'a pas la possibilité de s'inscrire sur le site qui a été conçu. Merci à cet effet. Ok.